Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille, que nous vous accueillons ici ce soir pour un débat sur la promotion entrepreneuriale en Afrique subsaharienne, qui est co-organisée par la chaire d'économie sociale et solidaire au Sud et par Louvain Coopération. Je tiens particulièrement à remercier l'Institut IACOS pour son soutien financier pour la réalisation de cet événement. Cette soirée est organisée en deux parties. D'une part, nous allons écouter plusieurs perspectives. Ensuite, nous allons ouvrir le débat pour percevoir les questions qu'il y aurait, les interventions ou les sollicitations que vous pourrez avoir par rapport à ceci. Alors, en guise d'introduction, depuis la crise des années 70, l'entrepreneuriat a peu à peu remplacé l'emploi salarié comme modèle d'activité et source de revenus. Et en particulier dans le Sud. Ainsi, actuellement, en Afrique subsaharienne, l'entrepreneuriat est une source d'emploi plus importante que le secteur salarié moderne. La coopération internationale, belge et autres, a tenu compte de cette tendance et a accordé une place importante du secteur privé dans ses stratégies, à la fois dans le soutien du secteur privé local, mais aussi l'engagement du secteur privé du Nord. Plusieurs hypothèses fondamentales soutendent ces programmes de soutien à l'entrepreneuriat. Et on peut évidemment, dans l'augmentation de l'efficacité de la promotion de l'entrepreneuriat, se poser des questions, plusieurs questions. D'une part, le public cible, mais également le type d'appui. Quel public vise-t-on ? Vise-t-on des situations de subsistance ou de croissance. Et l'idée d'avoir un continuum en se faire ces situations, c'est depuis l'heure généralisée. Mais également, au niveau du type d'appui, on peut céder, on peut scinder la question en plusieurs parties. Quelle est la forme que prendra cet appui et quelles sont les modalités pour accéder à ces appuis ? Par ailleurs, plusieurs éléments de la promotion entrepreneuriale font allusion à l'adoption de cultures entrepreneuriales, de l'accès aux ressources d'investissement, de fonctionnement. Et les évaluations des programmes ont montré aussi que peu de programmes conduisent à des créations nettes d'emplois. Toutes ces questions, tous ces constats montrent que la pertinence et l'efficacité de la promotion entrepreneuriale dans le secteur agricole, de régions marginalisées comme par exemple en Afrique subsaharienne, reste d'actualité et peut faire l'objet d'un débat. Cet événement nous propose justement d'aborder cette question avec différentes perspectives. Perspectives historiques, académiques, institutionnelles et de terrain et de les mettre en débat. Pour y arriver, nous avons réuni ce soir cinq panélistes qui vont vous présenter ces différentes perspectives. Et je voudrais commencer d'emblée par vous présenter la première, mais également vous manifester qu'une des personnes, un des panélistes nous rejoint de manière virtuelle et prendra la parole en dernier. Alors, la première personne que je vais inviter à venir et vous présenter sa perspective est Andréa, la professeure Andréa Lemaitre. Alors, Andréa Lemaitre est professeure en études du développement et en socio-économie à l'UCLouvin. Elle est membre du Centre Interdisciplinaire de Recherche, Travail, État et Société, CIRTES, et du Centre d'études du développement des BLP, qu'elle dirige. Elle est en partenariat avec l'UCLouvin Corporation et aussi le groupe de recherche interdisciplinaire sur l'Amérique latine. Ces recherches portent sur le micro-entrepreneuriat informel, l'économie populaire et l'économie solidaire, mais également leur processus d'institutionnalisation et les approches plurielles de l'économie. Andréa va maintenant nous proposer quelques éléments historiques et théoriques en guise d'introduction pour décoder la promotion entrepreneuriale dans le secteur informel. Voilà, bonjour à toutes et tous. Alors, comme l'a dit Amoury, l'objet de mon intervention est de vous nourrir de quelques éléments historiques et théoriques pour décoder la promotion entrepreneuriale en Afrique subsaharienne. Et de manière générale, en fait, la promotion entrepreneuriale dans le secteur informel. Alors, permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots sur la chaire d'économie sociale et solidaire au Sud, que j'ai le plaisir de co-diriger le comité de l'année avec la professeure Marc Lissens, une correctrice. En fait, cette chaire est financée par la Fondation Louvain et elle a trois missions. Elle a une mission de recherche, de former des chercheurs dans les domaines liés à l'économie nécessaire et solidaire, en actuel de santé, à la sécurité à l'économie. Elle a aussi une mission d'enseignement, d'amplifier ses thèmes dans les enseignements, notamment dans le master en population et développement et dans le master en économie. Et puis une mission, je l'invite à la société, d'expertise, de débat, d'échange de savoir. Alors, au cœur de cette chaire, il y a le partenariat avec Louvain Coopération. C'est vraiment de la recherche partenariale, c'est-à-dire que nous travaillons sur des terrains d'action Louvain Coopération, nous co-construisons la question de recherche, nous débattons des résultats. Et on peut dire que depuis le début de la chaire, il y a déjà trois thèses qui ont été produites, sur des terrains en Afrique et en Amérique latine et une série d'événements scientifiques tels que les événements en ce soir. Alors, la thèse de Maïté, la thèse de la chaire, la thèse de Maïté qui s'intitule Un seul chemin ne mène pas au marché, un avis socio-économique des petits producteurs dans la région du Meno au Bénin, par des programmes d'appui non financier de soutien à l'entrepreneuriat de Louvain Coopération dans le Meno, le Bénin, et comme c'est l'ADN de la chaire, une co-construction du questionnement et ensuite, comme tout le fait, un peu plus approprié la littérature et d'un terrain d'enquête. Alors ici, c'est vraiment, c'est pas vous présenter la thèse pour la thèse, mais c'est une opportunité vraiment de débat avec vous, avec aussi les acteurs ici qui ont une grande expertise en homogène et de pouvoir mettre un peu ce qu'elles se font en débat. Alors, dans mon introduction, je vais vous dire quelques brefs petits mots de l'historique des théories du développement, ça me paraît important de pouvoir situer dans une approche historique plus longue l'intérêt pour le micro-entrepreneuriat informel, parce que ça nous permet de décoder certains débats, je dirais quelques mots de l'étude du secteur informel et ensuite quelques mots de la pluralité d'économie. Alors, sur les théories du développement, vous êtes nombreux à savoir qu'elles sont apparues à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et elles avaient comme projet pour l'ensemble de la planète de la modernisation, avec malheureusement une dévalorisation très forte des activités de la société traditionnelle, avec une dévalorisation des activités modernes. Et il y a une série de politiques d'industrialisation qui ont été mises en place, et dans les années septembre, l'ONU est vraiment au cœur des institutions internationales de développement. Il y a des tentatives au sein de l'ONU de Galop d'Orsul et beaucoup de débats autour de la redistribution des richesses. Mais voilà qu'apparaissent les années 80, la crise de l'endettement. Et alors, les programmes d'ajustement structurel mis en place par le Fonds monétaire international, qui en fait est garant de la stabilité monétaire internationale, ces programmes d'ajustement structurel qui étaient censés être conjoncturel pour faire face à la crise, vont devenir structurels et les véritables politiques de développement qui vont perdurer. Et c'est comme ça que les institutions de Bretton Woods, c'est fait vivre, ou là, le bout de qui finalement les institutions a la main en gastelle ou en termes de développement. Dans les années 90, on est toujours dans le cadre des programmes d'ajustement structurel et de cette orthodoxie macroéconomique. Mais il y a une série d'acteurs de la société civile qui vont demander un ajustement à visage humain, une dimension sociale de l'ajustement, c'est-à-dire de prendre en compte les catégories les plus fragilisées de la société, qui ont été violemment affectées par ces programmes d'austérité, les femmes, les enfants. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va apparaître une série de politiques ciblées. On va parler beaucoup de targeting, de focalisation en Amérique latine, des politiques ciblées à destination des catégories les plus fragilisées, les femmes, les enfants, les porteries des IH. Et c'est un peu dans ce contexte des années 1990 aussi qu'on va de plus en plus mener des politiques vis-à-vis de l'entrepreneur du secteur informel, que l'on va soutenir afin qu'il puisse s'insérer dans le marché, plus tard dans les chaînes de production, à travers notamment le micro-credit qui est un instrument qui va prendre un essor important à partir de là. Alors, le secteur informel, c'est quoi ? On en parle à partir des années 70, avec EFAT, c'est le premier qui en parle, et puis la définition des critères du BIT qui aujourd'hui a été simplifiée. Mais c'est vraiment le secteur informel, il apparaît quand on se rend compte que les théories de la modernisation qui disaient que toutes ces personnes qui avaient quitté les zones rurales allaient intégrer le secteur informel moderne, mais finalement on ne trouve pas non plus dans le secteur informel, mais c'est comme ça qu'apparaît le terme de secteur informel, pour désigner ces activités, qui sont, pour devenir en fait, contrairement aux théories de la modernisation, une réalité incontournable et persistante des économies. 90% des PME au niveau mondial sont en fait comparties du secteur informel. Et en plus, à partir des années 1990, apparaît toute l'informalisation du formel, donc la formalisation des relations d'emploi au bas des chaînes de production. Donc c'est vraiment une réalité persistante de nos économies, contrairement à l'idéal de modernisation. Je ne vais pas en plus ici, vu le temps qui m'est imparti et le PowerPoint qui sont mis à disposition ultérieurement. Mais ce qui m'importe aussi, c'est que du coup, à partir de 1990, quand il y a eu ce focus sur l'entrepreneuriat informel, dans la littérature aussi, vont se développer toute une série d'analyses sur ces acteurs qui vivent dans le secteur informel. Et ces acteurs vont alors être souvent qualifiés de micro-entrepreneurs informels. Dans une tentative, il devait passer une dichotomie entre le secteur traditionnel et le secteur moderne. Alors, ce que va montrer la thèse de Maïté, c'est que, malgré ces tentatives d'étudiants en profondeur le secteur informel, la plupart des typologies dans la littérature vont rester relativement binaires. On trouvera souvent deux catégories, survie versus croissance, poussée par la nécessité, poussée par l'opportunité, sorties volontaires du secteur formel ou exclusions du secteur formel, avec un ouvrage très très préconnu de Manonay et Perrié-Taule, ou orientée vers la survie versus orientée vers la croissance. Et je n'en dis pas plus parce que c'est là que Maïté va présenter tous les apports de sa thèse, en rebondissant sur cette dernière typologie de Bernard Etole. Je profite donc juste des trois plus dernières minutes qui me restent pour vous parler de pluralité de l'économie, parce que c'est vraiment une posture élystémologique que nous adoptons dans la chaire. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui travaillent en développement dans le genre, sur le CAIR, sur l'environnement, eh bien souvent, on est offert d'abord pouvoir étudier en profondeur ces réalités, une reconceptualisation de l'économie. Parce que dans la conception formelle de l'économie que nous avons souvent, mais à notre insu, et qui est préominente dans les théories économiques traditionnelles, l'économie est conceptualisée comme des comportements de maximisation sous contrainte. Eh bien, pour pouvoir étudier cette agravité, nous adoptons une définition substantielle de l'économie à la suite de la l'économie, où l'économie est considérée comme le problème de notre interdépendance et avec la nature. Donc, on qualifiera d'économique toute activité, décrivée des interactions entre les êtres humains et avec la nature, sans iractiver les différentes formes d'économie a priori. Alors, ce cadre d'analyse nous permet à la fois de faire place, de pouvoir voir là où il y a des rationalités différentes, une rationalité vaccinatrice, par exemple une rationalité de reproduction, l'égalité de la vie, de reconnaître que la vie économique des individus est rencontrée dans des institutions qui dépendent du contexte de ces activités, et la pluralité des principes économiques qui ont lieu autant dans la sphère monétaire que non monétaire. Parce que dans les indicateurs de l'économie formelle, les bilans comptables, etc., on voit les ressources monétaires qui procèdent de l'échange, de la redistribution, en partie de la réciprocité à travers des dents quand ils sont monétaires, mais toute une partie des liens des services produits dans la sphère non monétaire à travers la réciprocité et l'administration domestique, en fait, ne sont pas visibilités. Or, pour les initiatives pré-entreprises et secteurs informels, elles peuvent avoir des ressources importantes qui proviennent de là et qui permettent la poursuite de leur mission et qui permettent la sécurisation des cadres de vie. Ces initiatives peuvent avoir tant des relations marchandes, issues de l'administration des services, que des aides publiques par un endroit, je ne dis pas, mais en reconnaissance, parce que le marché ne l'internalise pas, c'est un bénéfice collectif, enjeu d'équité, et donc il peut y avoir des appuis, comme par coopération, qui va se tenir des initiatives, des relations multiprocutaires, on limite les régulations, on peut se mobiliser avec des contributions volontaires, donc capital, social, raison. Et puis aussi, dans l'économie populaire, on dira, il y a aussi beaucoup d'apports issus de l'administration domestique, qui sont l'apport de membres du groupe ou de membres de leur famille. Donc, je voulais juste citer un peu l'énergie de votre conception de l'économie, parce qu'en fait, c'est à travers ces lectures qu'on met dans la chaire, qui nous permettent de mettre en avant une série de choses qui participent à la sécurisation des cadres de vie et qui ne sont pas tellement repris dans les bilans comptables ou dans les conceptions formelles de l'économie, et de voir que la plus forte entreprise informelle peut être un espace entamédiaire entre ces différents types d'économie. Voilà, je m'excuse si j'ai été un peu rapide, parce que j'avais vraiment envie de vous dire tout ça, mais j'ai dit que c'était un peu gros. Je vous remercie surtout de votre attention et je passe la parole à Maïc. Merci. Merci Andréa pour le recadrage à la fois de l'économie informelle, mais aussi de la pluralité en fait de l'économie à donner. Avant d'entamer peut-être l'intervenante suivante, je reviens à vous proposer une petite mise dans le bas de la réalité en fait des différentes formes de développement d'entrepreneuriat. Et pour ce faire en fait, on va vous présenter une petite vidéo qui est tirée en fait des images qui étaient prises par Maïc et d'interviews qu'elle a faites. Voilà. C'est parti. C'est parti. D'abord, ça me permet moi-même d'être plus à l'aise. Ma petite famille est un peu à l'aise aussi. Et en plus de ça, il y a d'autres qui sont plus heureux grâce à mon activité. Il y a beaucoup de femmes qui viennent, ce qui leur permettait de soutenir leurs besoins dans leur foyer. Je suis un entrepreneur parce que là où j'emploie déjà des ouvriers, je reconnais que je suis un entrepreneur à Grégoire. J'ai travaillé dans la société des industries tersiles avec les Chinois pendant 17 ans. Mais j'ai vu que ce que je suis en train de faire là, avec le salaire que je gagne, je ne peux pas atteindre mes objectifs. Parce qu'il y a les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Quand vous venez sur la terre, vous avez des enfants. Il faut se nourrir, s'instruire, se vêtir, se loger. C'est pourquoi j'ai pris la décision d'aller dans l'agriculture. Et c'est un risque que j'ai pris. Je nourris pas mal de personnes parce que les gens trouvent aussi de job chez moi et ils gagnent de l'argent pour aller supporter leurs enfants aussi. Quand j'emploie quelqu'un, je vois qu'il s'améliore et qu'il n'est plus comme il était. Tout ça, ça m'arrange. Je dispose des ouvriers que je perds. C'est important, il faut que moi je mange, il faut que les autres aussi mangent aussi. Je me sens responsable. Si je voulez, c'est qu'elles vont être très bien. Je vais les ouvriers, les métiers. Le travail que tu as exercé là, ça va t'aider à acheter beaucoup de terre. à prospérer à construire des maisons à louer et les enfants vont étudier beaucoup plus que moi et demain ils seront des grands ingénieurs Je suis un industriel de bois la main d'oeuvre, le chiffre d'affaires et le revenu reste encore localement dans la zone et ça nous permet de se développer ça permet aux jeunes chômeurs de trouver au moins leur pain dans ce que nous faisons amener les jeunes à travailler dans leur localité Voilà, j'espère que ça vous donne un petit aperçu des réalités et des différentes identités que les entrepreneurs peuvent avoir et d'emblée je vous propose de poursuivre notre débat notre présentation avec docteur Maïté Kervin de l'Étonneau qui travaille actuellement comme attaché au Conseil central de l'économie elle est également professeure invitée à UC Louvain et sa thèse de doctorat dans le cadre de la chaire portait principalement sur les logiques socio-économiques des petits entrepreneurs ruraux au Bénin dans ce cadre elle a notamment mené des enquêtes aussi bien quantitatives que qualitatives dans le pays et elle va maintenant nous proposer d'explorer un peu plus la diversité entrepreneuriale dans la région du Mono au Bénin en s'attardant sur ces réalités socio-économiques des produits Bonjour à toutes et à tous comme Amri l'a annoncé donc je vais vous présenter un des résultats ou en tout cas quelques résultats ou quelques pistes de résultats même qui de ma thèse que j'ai défendue en mai dernier comme point de départ de ma thèse comme l'a dit Andréa j'ai eu partie de la littérature académique sur les entrepreneurs informels et en particulier sur ce tableau qui a été publié par Berner et d'autres auteurs et qui était une tentative d'essayer de résumer en fait toute la littérature sur les entrepreneurs informels parce que beaucoup de personnes ont essayé d'établir des classifications d'écrire les entrepreneurs informels mais c'était une littérature qui communiquait très peu donc ces auteurs-là ont vraiment fait un effort de résumer la littérature et sont arrivés avec ces deux groupes donc un groupe d'entrepreneurs orientés vers la survie qui opère dans des marchés faciles d'accès avec un très faible besoin en capital, en compétences et en technologie où il y aurait une majorité de femmes ce serait dans des logiques de maximisation de la sécurité de lissage de la consommation dont leur activité serait plutôt partie d'une stratégie de diversification gérée au ralenti avec des interruptions ou à temps partiel l'activité serait aussi plutôt encastrée dans des réseaux familiaux et communautaires et lié à ça il y aurait une très forte pression une obligation de partage des revenus générés dans l'activité donc une espèce de dissolution de surplus dans le réseau social d'un autre côté il y aurait des entrepreneurs orientés vers la croissance qui opéraient dans des marchés où il y a des barrières à l'entrée avec une majorité d'hommes une réelle volonté de prendre des risques donc c'est vraiment en opposition avec la logique de maximisation de la sécurité plutôt une logique de volonté de prendre des risques par opposition avec la stratégie de diversification des activités plutôt des stratégies de spécialisation dans une activité serait plutôt encastrée alors dans des réseaux d'affaires et avec une capacité d'accumuler une partie du revenu généré donc je suis partie avec ce cadre là pour mon premier séjour au Bénin et en me disant je vais confronter ce cadre avec des personnes que je vais rencontrer donc j'ai mené toute une série d'entretiens et ce qui s'est passé c'est que quand je parlais aux gens je n'arrivais pas à les caser entre guillemets ni dans aucun des deux extrêmes entre guillemets les deux catégories développées par Bernard et les autres et donc j'avais vraiment l'impression d'un énorme missing middle entre les deux mais que je n'arrivais pas à qualifier du coup avec le cadre avec lequel j'étais partie d'un autre côté j'ai parlé avec pas mal de personnes responsables de programmes et de projets de soutien à l'entreprenariat qui me disaient aussi mais en fait au Bénin mais l'entrepreneur il n'y en a pas ou alors il y en a mais il n'y en a pas beaucoup et donc dans le cadre de nos entreprises on a tendance à retomber tout le temps sur les mêmes et aussi cette littérature académique qui d'un côté dénonçait un peu l'utilisation du terme entrepreneur dans le contexte informel rural en disant en fait enfin qui dénonçait surtout toute l'idéologie qui était derrière donc cette espèce de culture du self-help où en fait on fait comme si n'importe quel petit paysan pourrait devenir un entrepreneur seulement si on enlève quelques contraintes externes ou même internes culturelles presque et donc je suis revenue avec vraiment cette question qui sont en fait ces entrepreneurs dans le milieu rural qui sont la cible des projets de soutien à l'entreprenariat et est-ce qu'il y a moyen de faire sens de la diversité des logiques que je présentais chez les acteurs après quelques entretiens Alors moi, quelques mots sur la méthode donc j'ai fait quatre séjours au Bénin au final donc mon premier terrain où j'ai confronté cette espèce de cadre cette ébauche de cadre d'analyse tirée de Berner où j'ai fait des entretiens qualitatifs et puis on a décidé de faire plus tard une enquête quantitative avec un plus large échantillon et donc mon deuxième séjour sur le terrain ça revient à ça à tester le questionnaire que j'avais élaboré ici en Belgique Lors du troisième séjour alors on a organisé cette enquête pour finalement auprès de 150 000 micro-entrepreneurs et le quatrième séjour a servi à organiser une restitution auprès des acteurs qui avaient été impliqués dans ma recherche pour leur faire un retour vers eux avec les résultats de mon enquête et aussi on a organisé 12 entretiens collectifs en fait sur des questionnements que j'avais retiré de mon analyse on ne le savait pas trop alors on a organisé des entretiens collectifs en des discussions en fait pour essayer de faire sens de mes résultats ça c'est juste des photos de mes enquêteurs sur le terrain et des entretiens collectifs donc juste un peu de contexte par rapport aux résultats donc mon enquête s'est déroulée dans le Meno qui est un département au sud-ouest du Bénin où les principales activités économiques sont les activités agricoles au centre d'un site large donc l'agriculture, la pêche, l'élevage la transformation de produits agricoles les parcelles cultivées par les agriculteurs et les paysans sont très petites par rapport aux standards qu'on aurait ici quand quelqu'un à 2 hectares c'est déjà très grand il y a très peu d'utilisation de technologies modernes même de tractions animales d'outils véganisés et alors c'est une région où l'économie informelle est la norme avec d'après le dernier recensement de l'entreprise qui a été opérée au Bénin 99% de l'entreprise sont informelles et ils n'ont pas pris en compte les activités économiques ambulantes donc c'est probablement encore plus que non mais quand même une région où il y a encore un héritage de l'époque marxiste-léniste du Bénin et donc ce n'est pas non plus une région où l'État est complètement absent voilà et donc avec mon enquête avec une méthode statistique qui s'appelle l'analyse de clusters où en fait on essaye de regrouper à partir d'une série de variables on en a retenu 18 les personnes en essayant de faire des groupes les plus homogènes possible par rapport aux réponses qu'ils ont données et donc suite à ça je suis arrivée à 4 groupes où en fait la méthode statistique me disait ok là on a 4 groupes dans l'échantillon on a 4 groupes très homogènes par rapport à leur réponse et que j'ai qualifié sur bris subsistance prospérité formalité mais je ne suis pas toujours pas très contente avec ces qualifications mais bon c'était assez difficile de trouver l'essence de leur logique et de pouvoir mettre un mot dessus et donc mais là ce que je voulais surtout faire ressortir ici c'est qu'effectivement en fait il y avait un groupe dans mon échantillon d'entrepreneurs formels au sens où on l'entend ici donc en fait où il y avait une majorité d'hommes pour la plupart avaient un compte en banque qui tenaient une comptabilité étaient enregistrés formellement adhérés à des organisations professionnelles donc avaient un réseau d'organisations professionnelles et avaient un nombre plus important d'employés rémunérés dans leur activité mais ce groupe est très petit c'était 5% de mon échantillon alors que ce Missing Middle que je présentais en allant sur le terrain constitue finalement aussi 75% de mon échantillon mais ce groupe ce tout petit groupe d'entrepreneurs formels si on regarde le nombre d'employés non rémunérés donc la main d'oeuvre non rémunérée qu'ils emploient ils en emploient autant et plus que même d'autres groupes ils continuent à diversifier énormément leurs activités donc il n'y a pas cette une autre idée il n'y a pas cette stratégie de spécialisation pas du tout cette stratégie de spécialisation qu'on retrouve dans le tableau de Bernard que je vous ai présenté l'implication de la famille est très élevée dans l'activité il y a toujours une utilisation régulière de l'argent de l'entreprise dans le dans le dans le dans le réseau social ils ont aussi des temps où ils ne travaillent pas donc des temps inactifs et c'est toujours aussi important pour eux la participation financière dans les célébrités et alors finalement juste pour faire une information finalement quand je regarde les pourcentages de personnes qui sont en contact avec les projets et les programmes de développement c'est aussi ce groupe là qui est le plus en contact avec donc voilà le message pour conclure le message important que je voulais faire passer c'est qu'il y a effectivement une diversité de logique certaines il y a un petit groupe j'ai trouvé un petit groupe d'entrepreneurs de vrais d'entrepreneurs entre guillemets mais c'est un petit nombre l'engastrement social reste central donc par rapport à ce qu'Ambria a dit l'administration domestique les logiques responsitaires l'investissement dans le réseau social et tout ça sont toujours dans tous les groupes sont des logiques qui restent très très importantes il y a un petit groupe qui est plus en contact avec les institutions publiques et les partenaires de développement mais je ne sais pas il y a peut-être un débat sur est-ce que c'est parce qu'ils sont plus en contact qu'ils sont plus formels ou est-ce que c'est parce qu'ils sont plus informels qu'ils sont plus dans quel sens ça va et alors l'important de la dimension de genre parce que dans le groupe de subsistance que j'ai nommé subsistance c'est le groupe où il y a le plus de femmes et alors en fait dans le contexte rural des Linois le fait d'être une femme impacte énormément en fait la logique qu'on peut mener pour diriger l'entreprise simplement pour des questions comme l'accès à la terre qui est encore très compliquée pour les femmes ou le fait que pour les hommes mobiliser la main-d'œuvre familiale c'est un droit et une évidence alors que les femmes n'ont pas ce droit de mobilisation de la main-d'œuvre elles ont aussi moins de main-d'œuvre à disposition et voilà Merci beaucoup pour le sens Merci Maïté pour cette intervention et pour avoir justement montré l'importance de ce missile middle qui est finalement décrite au continuum entre cette subsistance et ces différentes stratégies extrêmes mais aussi également les différentes caractéristiques de la pluralité des logiques entrepreneuriales Continuons je vous propose de continuer à nous plonger encore plus dans la réalité de la promotion de l'entrepreneuriat et d'inviter Geoffroy Mel qui est accompagnateur à la création d'entreprises expert financier administrateur de projets de développement local Geoffroy Mel assume depuis une dizaine d'années la direction du guichet d'économie locale Gênes en abrégé du Sud-Bénin cette structure béninoise d'appui à la promotion et au développement des initiatives entrepreneurielles concerne plusieurs filières que ce soit l'ananas le riz le maïs le niévé le maraîchage le petit élevat le soja le Gênes Sud-Bénin est un partenaire de l'Ouvin Coopération mais également d'autres d'autres organisations comme Enabel du Trade for Development Center de la GIZ et Geoffroy Mel est également formateur certifié du réseau GM gérer mieux votre entreprise du Bureau international du travail Geoffroy va nous proposer ici de plonger encore plus dans la réalité de la promotion entrepreneuriale dans le département du Modo regarder les typologies du public cible et également les impacts des changements en termes d'activité économique et en termes d'emploi Bonsoir à tous je vais vous faire une présentation de la structure que j'ai l'honneur de diriger depuis une dizaine d'années des activités que nous menons et la présentation prendra l'honneur que vous voyez je parlerai du cadre institutionnel du GM ensuite des services que nous offrons des réalisations en termes d'appui à nos cibles et qu'est-ce que cela a pu produire comme effet sur ces derniers il faut dire que le guichet d'économie locale du Sud-Bénin est une structure d'appui aux initiatives entrepreneuriales en milieu urat et urbain au Sud-Bénin qui est une évaluation d'un programme de développement de levain coopération un programme de sécurité alimentaire économique qui en 2013 s'est autonomisé et après l'affirmation du nom ASBL mais également c'est vu autre lien d'agrément pour l'exercice en clientèle privée du conseil agricole au Bénin le gel est basé à l'Ocosa il était basé à l'Ocosa pour ensuite se construire un bureau donc le gel dispose d'un bureau promis à l'Ocosa mais maintenant d'un siège à Abome Calavie dans la commune d'Abome Calavie dans l'Atlantique qu'est-ce que nous faisons sur le gel nous offrons trois groupes de services le premier service c'est le service d'information de sensibilisation et d'orientation des entrepreneurs suivant différentes catégories les micro les petites les moyennes entreprises mais également les sociétés coopératives nous formons également ces entrepreneurs sur la création et la gestion d'une entreprise et nous faisons le suivi appui accompagnement à la création suivi post-création d'entrepreneurs donc j'ai une équipe d'une dizaine de business coach de conseillers d'entreprise avec qui je travaille certains sont spécialisés mais d'autres sont plus général sur les appuis pour le premier service que j'ai présenté il faut dire qu'entre 2017 et 2020 on a pu 21 nous avons pu toucher 2480 personnes par nos services de sensibilisation sensibilisant dans les universités dans la mairie dans différents publics et nous avions 40% de femmes qui sont touchées et pour ce qui est de la formation que nous offrons à nos entrepreneurs globalement nos appuis commencent par un diagnostic pour essayer de voir par la sensibilisation nous posons un diagnostic pour voir réellement quels sont les besoins en accompagnement de jeunes entrepreneurs et ce qui débouche sur l'élaboration d'un trajet d'accompagnement entrepreneurial donc entre 2018 et 2020 on a pu faire 385 diagnostics nous avions touché 439 personnes en termes d'entreprise en termes d'élaboration des trajets d'accompagnement entrepreneurial et nos formations suivent la gestion d'entreprises et le développement d'affaires ont pu toucher 1581 personnes à mi-juin 2021 il faut des questions nous faisons également une attention particulière à l'agroécologie au respect du genre et nous développons un parcours de formation sur l'agroécologie également et en termes d'accompagnement la création suivi post-création nous avons pu élaborer 385 plans d'affaires entre 2018 et 2021 et juillet 2021 nous avons élaboré 92 documents de stratégie de gestion commerciale 4 manuels de gestion comptable et financière nous avions facilité la financement à 127 entreprises donc notre rôle là c'est d'aider l'entrepreneur à identifier son besoin à évaluer ce besoin de financement et nous faisons une mise en relation avec les institutions les structures de financement nous avons organisé également des missions de prestation c'est des grandes missions au profit de nos entrepreneurs et nous avions appuyé ces entrepreneurs là sur des visites d'échange c'est-à-dire des visites d'expérience en termes de connaissance en termes de compréhension sur des thématiques liées à la gouvernance pour les sociétés coopératives à la mise en marché de produits mais également sur tout ce qui est agroécologique et autres donc nous donnons des appuis dans le mono nous sortons du mono vers d'autres régions pour aller voir ce qui se passe mais également nous sortons du Bénin pour parler réellement et nous avions également nous donnons des appuis à nos cibles sur tout ce qui est communication support de communication les cadres de visite les flyers et autres et enfin nous facilitons l'accès au marché par le renforcement des capacités sur la négociation commerciale mais également la gestion de la contractualisation entre eux en fait pour ce qui est de l'environnement nous utilisons notamment l'outil d'intégration de l'environnement promu par l'OV1 coopération qui a un parcours de sensibilisation sur la prise en compte de l'environnement mais également qui dépose sur un engagement donc sur cette thématique nous avons pu identifier depuis 2018 à aujourd'hui 36 entrepreneurs que nous appelons pilotes en agroécologie qui sont identifiés suivant un appel à idées à projets un appel à candidatures il y a un jury qui sèche qui permet d'identifier ces entrepreneurs et ensuite nous leur donnons un ensemble de formations sur tout ce qui est gestion d'entreprise mais également les pratiques respectueuses de l'environnement nous sommes à notre deuxième édition de ce que nous appelons concours entrepreneuriat innovation et environnement et c'est un concours qui nous permet de détecter des talents avec l'environnement et quelles sont les innovations dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole mais avec respect de l'environnement donc nous travaillons avec ces cibles-là mais nous utilisons notamment l'outil d'intégration environnementale tout cela nous a permis de voir suivant la dernière enquête puisque à la fin de chaque année nous faisons deux enquêtes c'est l'enquête que nous appelons post-intervention GEL et également l'enquête sur l'intégration de l'environnement de nos cibles et nous avions vu globalement que nos entrepreneurs sont plus concentrés dans la filière maraîchage ensuite vient l'ananas la pisciculture le maniaque l'élevage mais d'autres qui sont par exemple nous avons constaté également que nos entrepreneurs étaient partis comme le disait Maïté d'un emploi non rémunéré c'est-à-dire des emplois familiaux des gens de la famille qu'on utilisait mais qui sont projettés progressivement vers un emploi permanent avec nos conseils mais on est en train de tendre maintenant vers des emplois saisonniers parce que nous rencontrons deux problèmes fondamentaux la COVID-19 qui a mis aux arrêts certaines entreprises mais également les inondations dans le monde aussi nos entrepreneurs sont dans une dynamique sont des activités cycliques qui ne couvrent pas toute l'année donc ils ne peuvent pas garder un emploi sur toute l'année nous avons également remarqué que la marge bénéficiaire de nos entrepreneurs notamment les coopératives c'est totalement accru notamment et notamment pour les coopératives 287% pour que Louvain accorde un grand soutien au renforcement d'infrastructures d'équipements dans ce domaine là et pour les petites d'un moyen d'entreprise en notre temps c'est de 25% nous avons également remarqué que nos entrepreneurs sont passés d'une logique d'utilisation de réinvestissement de leurs ressources à une logique d'amélioration de leur mieux-être sont passés de 12% pour ce qui est de l'achat de nourriture vers 26% et les frais de scolarité de leurs enfants les intéressent beaucoup plus et la fusion que nous faisons avec le mutuel de santé permet également d'avoir plus de ressources vers les soins de santé mais nos cibles sont plus toujours intéressés par l'investissement et le remboursement des crédits et les actions de loisirs merci pour votre aimable attention merci Geoffroy pour cette présentation des réalités de l'accompagnement et du soutien de l'entrepreneuriat dans le monde mais également de ces différents effets et impacts qu'il y a qui ont pu être mesurés sur les entrepreneurs pour aborder la suite j'aimerais bien vous proposer une illustration des différentes logiques des différentes logiques des diversités des logiques et des stratégies entrepreneuriales dans le monde une courte vidéo pour vous plonger encore dans cette cette vraie réalité de l'Afrique de l'Ouest et des J'étais un petit peu plus belle de la vie. Une personne c'était, j'étais très faite. Quelque chose, je ne voulais pas s'oublier. J'étais plus créée. Ouais, je ne voulais pas s'oublier. Il y aurait été évident qu'il y avait des passions, Si, ça m'a parlé à moi aussi. Il m'a dit qu'on a parlé à des noms. Pour mon jeu, c'est l'écran de m'avoir. Je suis un exploitant agricole. Ma spécialité c'est le chou. Je fais encore d'autres spéculations. Je suis productrice, maraîchère à Thieme. Je produis un peu de tout. Les primes de la vacation ne me permettent pas de subvenir à mes besoins. Donc pour cela il faut que j'entreprene une autre activité. Je me suis dit il faut que j'aille à la terre. Donc je fais la menuiserie. Je dispose aussi d'une série de la menuiserie. J'ai planté pas mieux si il y a un chancèrement. J'ai confié ça aux villageois qui sont en train de labourer en attendant que les pas mieux soient grandis. Je suis maraîchère à Zendounou. J'avais reçu l'agent de CEPA qui est venu chez moi. Ils ont vu mon congrès. Pourquoi ne pas rentrer dans les autres activités ? Nous sommes dans le BTP, dans la construction. Sur notre plaque là, on a mis électricité, plomberie, restauration. Sur la restauration, ça c'est le secteur qui concerne typiquement ma femme. Donc nous avons ensemble conçu l'entreprise sur la base de ce que nous faisons. Moi, je fais l'agriculture et la transformation. La noix de palme en huile rouge. Je cultive beaucoup de cultures. Je fais le maïs, les haricots, un peu de tout. La transformation, il y a beaucoup de noix ici. La femme a besoin de faire quelque chose pour avoir de l'argent. Je fais le jardinage. Je cultive les produits de maraîchage chez nous ici. J'enseigne au collège d'enseignement général. Je suis ménagère de préparation. Actuellement, il y a aussi la boutique. Donc, il y a tout chez moi un peu. Un peu de tout. On ne prend pas un seul chemin pour atteindre l'objectif qu'on a pensé. C'est pourquoi on se met un peu dans tout. Pour que ça donne un. Après avoir plongé dans ces réalités, de ces différents entrepreneurs du Bénin, nous allons prendre un peu de distance tout en restant en Afrique subsaharienne. Et je veux inviter Vincent Bénin, qui est le référent thématique en entrepreneuriat en environnement et en microfinance communautaire de Louvain Coopération. Il est économiste et socio-anthropologue. Après une expérience de chercheur à la fin des années 90 en économie rurale, il a travaillé en Amérique andine, au Chili, au Pérou et en Bolivie pour Louvain Coopération. Revenu au siège dans les années un peu avant 2010, donc 2009, il a supervisé différents programmes de sécurité alimentaire et économique en Amérique andine, en Afrique et en Asie, au Cambodge. Vincent Hénin va nous proposer une vision transversale des caractéristiques de la promotion entrepreneuriale à Louvain Coopération en Afrique subsaharienne, sur plusieurs pays, Bénin, Burundi, Madagascar, RDC et le Tau. Bonsoir. Vous êtes assez impressionnants à tous derrière vos masques. J'espère que ça va pour vous. Moi, je suis en tout cas très content de partager l'expérience ici de Louvain Coopération. Je vais vous présenter quelle est l'expérience de Louvain Coopération en termes d'entrepreneuriat, en trois blocs. C'est quoi la philosophie ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Et je vais vous donner quelques éléments de méthodologie et voir des actions connexes qui viennent renforcer, compléter notre approche entrepreneuriale. Je vais vous aider à travers les slides que je vais partager avec vous. Et donc, on l'a dit, l'entrepreneuriat s'est révélé comme un ulti, un véhicule pour soutenir l'émancipation et l'inclusion des personnes. Louvain Coopération s'inscrit dans cette philosophie-là, dans cette logique-là. C'est pour ça qu'on fait l'entrepreneuriat à Louvain Coopération. Et cette inclusion, cette émancipation, elle a une logique d'impact social au niveau des individus, au niveau des familles, au niveau des groupes. C'est important d'avoir ces trois éléments-là en perspective. Et donc, on parle des groupes, mais évidemment, on va voir, par exemple, quand on met en place des systèmes de stockage, il y aura un impact sur le groupe par rapport à l'accès à la nourriture. Il y a une activité entrepreneuriale, mais qui a un impact sur l'accès à la nourriture. Même chose quand on soutient des petites unités de commercialisation, de circuits courts, de commerce local. Et quand on va parler d'impact social, d'impact sociétal, il y a également l'idée de réfléchir par rapport aux activités entrepreneuriales que l'on soutient sur la manière dont le bénéfice peut être redistribué au niveau du groupe. Savoir si on ne soutient pas, si l'entrepreneur ou le groupe ou la coopérative, on va soutenir si on ne génère pas une concurrence déloyale par rapport à d'autres qui ne sont pas soutenues. Ce sont des questions qui ne sont pas évidentes à traiter, mais on vient en place des méthodologies pour prendre en compte ce type de considération. Quelque chose qui est important pour nous également, c'est la dimension collective. Dans les vidéos qu'on a vues, on a vu surtout des approches individuelles. Pour nous, l'entrepreneuriat, c'est également soutenir des démarches collectives. Et donc, on voit ici quelques photos d'activités de formation, d'activités agricoles en commun. C'est des choses sur lesquelles on va être attentif également dans nos actions. Au niveau de l'inclusion, je l'ai dit au départ, la philosophie, évidemment, on va être attentif à la dynamique du genre. On sait que les femmes sont déjà particulièrement, déjà une charge importante à porter. Malgré tout, on va venir travailler avec elles pour les animer, pour les accompagner, pour les former, pour soutenir leurs initiatives. En rayant, effectivement, à ce que l'accompagnement que l'on fait, le soutien, ne rend pas la charge un peu plus longue. Donc, après, permettre de s'émanciper du nouveau, de renforcer les différents pouvoirs économiques, sociaux. Et donc, on va soutenir des activités genre, on va soutenir des entreprises qui sont où des femmes sont aux commandes, mais également où elles collaborent avec les autres. Et dans cette logique de soutenir le genre, il y a une activité qui va être importante pour nous de soutenir, qu'on retrouve dans la plupart de nos programmes d'entrepreneuriat, c'est la féminisation. La féminisation est très importante pour soutenir de nouveau cette logique d'inclusion, d'émancipation des femmes, qui sont les principales bénéficiaires de nos programmes d'inféminisation, qui viennent généralement en complément de nos interventions. Et finalement, quand on va parler d'inclusion, d'émancipation, d'impact social, d'impact sociétal, on ne peut évidemment pas passer à côté de la dimension environnementale. J'ai mis simplement un poteau pour illustrer cette logique des constructions de haies anti-érosine, mais comme l'a déjà mentionné Joffron, notre approche environnementale va proposer essentiellement sur une méthodologie, une approche outil d'intégration environnementale que nous avons développée des dernières années et qui a été validée et intégrée comme logique de référence au niveau de la TGD, mais également au niveau de l'ARES, au niveau des VIR, au niveau d'autres partenaires. Ça, c'est un screen de notre site web. Vous pouvez retrouver cette méthodologie et aller la chercher, si vous souhaitez. Dans la manière de travailler, comment on va atteindre les logiques que j'ai fait de vous montrer, quels sont les points d'attention sur lesquels nous travaillons dans notre programme ? Nous allons travailler avec des partenaires spécialisés principalement. Et donc, nous avons ici un représentant du guichet d'économie local du Sud-des-Nains, mais nous avons également un partenaire qu'on appelle le guichet d'économie local du Sud-des-Tibout. Et nous avons comme ça, dans les autres pays où nous travaillons, des partenaires de l'Amitique. Donc, des structures que nous soutenons pour accompagner l'entrepreneuriat dans leur territoire par rapport à des publics spécifiques dans cette logique émancipation inclusion, dont je vous ai parlé, un facteur qui est citable. Bien sûr, ce n'est pas le cas partout. Dans certaines situations, on va travailler avec des structures qui ont comme spécialisation d'accompagner des groupes, par exemple d'artisans ou des groupes d'agriculteurs. Et donc, on va les outiller pour avoir une approche entrepreneuriale plus professionnelle, mais on va privilégier cette approche par partenaire spécialisé. L'entrepreneuriat, on va le soutenir, comme on l'a vu, dans le secteur agricole. Et le secteur agricole, ça va également soutenir des activités de pêche, des activités d'élevage, des activités de transformation agricole, mais on va également travailler sur les secteurs non agricoles, par exemple, le secteur secondaire, l'artisanat ou les services également. De par son histoire, la coopération est présente principalement en zone urbaine et la plupart des expériences dont on a vu jusqu'à présent se suffisent en zone urbaine. Mais parallèlement, on travaille également en zone urbaine ou péril urbaine, dans les endroits où sont présents. Et finalement, on l'a vu, l'approche entrepreneuriale que l'on soutient, c'est une approche qu'on appelle particulièrement le soutien non financier. Donc, on va travailler sur les capacités des gens à mieux produire, à mieux vendre, à mieux gérer leur entreprise. C'est ce qu'on appelle l'appui non financier. Mais on va également être attentif à l'appui financier. On sait que les entrepreneurs ont également besoin d'avoir accès à des ressources financières pour investir, pour faire tourner leur business. Et à ce niveau-là, vous avez ici des photos de ce qu'on appelle des activités de microfinance communautaire, c'est-à-dire qu'on va être attentif à organiser, à ce que les gens s'organisent entre eux dans les logiques de type épargne de crédit. On a vu tout à l'heure un témoignage de tontine. C'est ce genre de choses que l'on va soutenir, même si on va également travailler en collaboration ou en appui à des institutions de microfinance. Et finalement, dans cette logique inclusion, un cadre social, j'y reviens, il y a la protection sociale. La coopération est également active en termes de protection sociale par le soutien au système mutualiste pour la création de mutuelles communautaires et le soutien au système mutualiste, tout le reste en particulier. Et tout cela dans l'idée d'avoir accès à la santé. Et donc, on essaye de faire ce lien avec le secteur de l'organisation sociale et notamment de mettre en lien les entrepreneurs comme on soutient avec les mutuelles de santé. Et le guichet d'économie locale du Sud-Bénin est également une entreprise et les travailleurs sont affiliés aux mutuelles de santé. Les conclusions, l'entrepreneuriat, c'est une graine que nous essayons de soutenir pour que l'âme grandisse. La charge n'est pas toujours évidente. Parfois, on se perd un peu, on ne sait plus tout à fait dans quelle direction on doit aller. Les écueils ne sont pas toujours faciles non plus à gérer, mais on continue à travailler et on le fait en partenariat dans une égile de pérennité. Et voilà ce que je voulais vous partager. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Vincent pour représenter la diversité des facettes que la promotion de l'entrepreneuriat prend Chilvan Fédération et ses partenaires en Amérique sub-saharie. Nous arrivons tout doucement à notre dernier intervenant pour lequel je vous propose d'avoir une vision encore aussi institutionnelle, de la promotion de l'entrepreneuriat. Et pour cela, en fait, nous avons la chance d'avoir l'auteur Frédéric Lappert, qui est le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Manille, le Niger et le Togo, avec de l'Ouest. Auparavant, Frédéric Lappert était coordinateur principal pour la transition vers la formalité à l'OIT, où il a notamment dirigé l'Unité d'économie informelle et la branche pour le développement et l'investissement. Il a géré d'importants projets de coopération technique au Katanga, en Grèce, au Proche-Orient. Il dirige actuellement le processus de formalisation des politiques nationales et des plans d'action visant à faciliter la transition vers l'emploi formel à l'Afrique. Frédéric est également un ancien professeur du Célouvin et il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages universitaires liés à l'économie informelle, d'économie populaire et au développement. Alors Frédéric, qui nous a rejoint virtuellement depuis le début de cette soirée, va nous proposer une vision de la promotion entrepreneuriale dans la stratégie de l'OIT pour un emploi, pour la favorisation de l'emploi en Afrique subsaharienne, avec un bilan spécifique de la formalisation, mais aussi de la situation de l'économie informelle. Donc merci, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, de retrouver les locaux, même si c'est virtuellement de l'UCL, de retrouver des collègues et des amis avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, ou des doctorantes qui sont maintenant docteurs et qui m'ont apporté beaucoup dans le suivi de leur thèse. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est aborder cette question de l'entrepreneuriat du point de vue de l'Organisation internationale du travail. Donc l'Organisation internationale du travail, on a fêté il y a en 2019 nos 100 ans, et depuis 100 ans, ce que l'on fait aussi bien d'un niveau normatif au niveau normatif qu'au niveau des politiques, et notamment en Afrique, c'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est vraiment d'essayer de placer l'emploi au cœur des stratégies de développement et des modèles de croissance. Rappelez que l'emploi, l'emploi des 100, ce n'est pas une résultante de modèles de croissance particuliers, c'est une variable constituante, et ça devrait être une variable constituante des stratégies de développement durable ou des modèles de croissance. Et on voit bien que ce travail de longue date a commencé à porter ses fruits, puisque quand on regarde les objectifs de développement durable, vous avez l'objectif 8, qui est autour de la croissance partagée durable, du plein emploi productif et du travail décent. Et donc la question de l'entrepreneuriat, elle est vraiment abordée à l'OIT comme une composante, finalement une composante cruciale d'une stratégie intégrée visant à la réalisation de cet objectif d'emploi de travail décent et de promotion de l'emploi productif et décent. Et donc la question de l'entrepreneuriat, du coup, elle est vraiment considérée à partir de différents domaines de politique. Alors bien sûr, on en a parlé, on l'a abordé. Il y a un domaine de politique qui est celui du développement d'une culture entrepreneuriale, notamment chez les jeunes. Comment on peut développer cette culture entrepreneuriale dès le plus jeune âge, à travers des modules qu'on peut donner à l'école, mais aussi dans les centres de formation professionnelle, et qui va permettre de doter ces jeunes d'outils en termes d'élaboration de business plan, en termes de lancement d'une entreprise qui puisse tenir la route. Et il y a tous ces aspects aussi, capacité entrepreneuriale, qui sont importants. L'autre chose qui est importante, l'autre domaine de politique, c'est vraiment comment on peut favoriser un écosystème productif qui soit susceptible vraiment d'assurer le développement de ces micros et de ces petites entreprises à travers une fiscalité adaptée, à travers un enregistrement qui soit facilité, à travers l'accès à la microfinance, à travers l'accès aux technologies appropriées, à l'accès au marché. Donc ça, c'est un deuxième domaine de politique sur lequel qui est vraiment axé autour de l'entrepreneuriat et de la promotion de l'entrepreneuriat. Et le troisième domaine de politique très important, c'est tout ce qui est autour de la diversification de la structure de l'économie à travers des secteurs porteurs de changements et comment la promotion de l'entrepreneuriat peut être un outil justement de cette transformation structurelle inclusive des économies à bas revenus, notamment en Afrique subsaharienne, à travers des politiques de chaînes de valeur, à travers des politiques sectorielles qui sont importantes. Alors quand on regarde vraiment la question de l'Afrique subsaharienne et de l'entrepreneuriat en Afrique subsaharienne, ce qui est important de voir, c'est le poids structurant des caractéristiques et de la nature du marché du travail en Afrique subsaharienne. Et là, je vais demander à mes chers collègues de commencer à passer les slides. Donc quand on regarde la nature et la structure de l'économie informelle, puisque c'est ce qui va déterminer finalement les éléments clés des politiques de soutien à l'entrepreneuriat, on voit bien que sur l'Afrique subsaharienne, la structure de l'emploi, elle est marquée par la condérance de l'emploi informel et notamment de l'emploi dans le secteur informel. Toutes ces micros, petites entreprises qui ne sont pas enregistrées et dont les travailleurs sont considérés automatiquement en situation d'emploi informel. Et donc, c'est ça, finalement, quand on s'attaque à la question de l'entreprenariat en Afrique subsaharienne, on s'attaque à la question du secteur informel et des unités économiques dans le secteur informel. Alors, si vous passez la suivante rapidement, on va aller rapidement sur ça, mais la suivante, s'il vous plaît. La suivante, elle est vraiment sur, on voit... Ça, c'est une deuxième caractéristique qui est très importante sur la question entrepreneuriale en Afrique subsaharienne. C'est le fait qu'un travailleur sur deux qui est employé, personne sur deux employée, il est un travailleur à son propre compte. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cas des micro-entrepreneurs qui travaillent, donc, les vendeurs de rue et toute une série des vendeurs de SIM cartes, etc., des travailleurs à leur propre compte. Et donc, ça, ça structure aussi la nature même des entrepreneurs en Afrique subsaharienne. Si on regarde le prochain slide, rapidement, qui montre l'enjeu, finalement, des politiques entrepreneuriales qui sont liées vraiment au niveau, pas seulement de l'OIT, mais de la Banque mondiale, des autres organisations internationales, à la question et au défi de l'emploi des jeunes. On voit, et notamment en Afrique, une croissance de la population active jeune très rapide, qui pose toute une série d'enjeux et de questions sur comment on va pouvoir intégrer ces jeunes de manière décente dans le marché du travail et comment l'entreprenariat, finalement, doit être une composante, puisqu'on sait très bien que l'emploi salarié ne va pas réussir à intégrer l'ensemble de ces jeunes. Et on voit dans le slide suivant comment les jeunes sont surreprésentés en emploi informel. C'est presque 95 % des jeunes en Afrique qui sont en situation d'emploi informel. Et donc, on voit bien que toutes les politiques d'emploi des jeunes sont liées à cette question de comment on fait basculer ces jeunes qui sont en situation d'emploi informel vers des situations d'emploi formels. Et on revoit dans le prochain slide cette caractéristique essentielle de l'emploi informel. C'est-à-dire que dans l'emploi informel et donc dans le secteur informel, toutes ces personnes qui dirigent des unités économiques informelles ont des très faibles niveaux d'éducation. Et donc, surtout, notamment le domaine de politique, un, autour de la culture entrepreneuriale, du renforcement des capacités, on est face aussi à une nature de la situation particulière liée à ce très faible niveau de formation qui impacte fort aussi les niveaux de productivité. Et donc, c'est dans ce cadre-là que dans le prochain slide, s'il vous plaît, que l'Organisation internationale du travail a vraiment réfléchi sur la question, une question clé qui structure sur la façon dont on apporte la question de l'entreprenariat, c'est la question de la formalisation et de la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Et comment on peut faire en sorte que les politiques de soutien à l'entreprenariat soient aussi des politiques de soutien à cette transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, tout en mettant... Et donc, pendant deux ans, en 2014-2015, il y a eu vraiment un grand débat à la Conférence internationale du travail, réunissant tous les mandants de l'OIT, les gouvernements, mais aussi les organisations de travailleurs, d'employeurs, autour de finalement quelles pourraient être des recommandations de politiques, des principes directeurs pour faciliter cette transition de ces unités économiques de l'informel vers l'informel. Et parmi ces principes directeurs, c'est important, notamment on le voit dans le cadre du travail de thèse de Maïté, c'est d'abord reconnaître que l'entrée dans l'économie informelle n'est généralement pas un choix, mais c'est une conséquence d'un modèle de croissance qui n'est pas assez inclusif ou de modèles de développement qui ne sont pas assez inclusifs. Les gens ne trichent pas pour le plaisir de tricher, ils ne sont pas dans l'informel parce qu'ils ne veulent pas être dans le formel, c'est juste que le formel, les stratégies dominantes de développement n'ont pas tenu leurs promesses en termes d'intégration du plus grand nombre au sein de la modernité du marché du travail. Donc ça, c'est un premier élément important et du coup, la nature de l'entreprenariat dans l'économie informelle est vraiment marquée par des logiques différentes qui sont liées au fait qu'ils ne sont pas dans l'économie formelle, même s'ils sont en lien, ils sont articulés avec l'économie formelle et c'est cette combinaison de différentes logiques formelles, informelles, hybrides énormément les politiques publiques et notamment les politiques de soutien à l'entrepreneuriat. Et le deuxième élément clé sur lequel on a eu beaucoup de discussions, non, juste à revenir, oui, le fait que à travers la formalisation, et c'est l'idée que ça doit être un moyen et non une fin en soi, la formalisation, ça ne doit pas compromettre les possibilités de subsistance et d'entrepreneuriat. On voit bien qu'il y a des dynamiques très fortes, associatives, productives, de stabilisation ou de sécurisation des conditions de vie et de travail au sein de l'économie informelle et donc toutes les politiques de formalisation ne doivent pas aller à l'encontre de ces dynamiques mais essayer de comprendre comment des politiques d'entrepreneuriat ou de soutien à l'entrepreneuriat qui viseraient aussi à promouvoir le travail décent soient en soutien à ces dynamiques et ne souviennent pas au contraire comme un nouveau carcan par rapport à ces dynamiques. Et donc si on regarde la typologie de formalisation qui se dessine dans ce cadre-là, donc le slide suivant s'il vous plaît. On voit bien que... Oui, ou celui-là, oui. Donc avant de parler sur les typologies, ce qui est intéressant de voir sur le changement de regard par rapport aux politiques entrepreneuriales en Afrique subsaharienne, c'est l'impact de la crise de la COVID-19 depuis presque deux ans maintenant. On a vu que la crise de la COVID-19, elle a fait émerger ou remonter au niveau des priorités des politiques gouvernementales la question du traitement de l'économie informelle et des acteurs dans l'économie informelle. Parce qu'on a vu que notamment les mesures de confinement partiel ou total, les tentatives aussi de circonscrire la pandémie est venue se confronter à l'indocilité des pratiques au sein de l'économie informelle puisque les gens par définition comme ils sont dans l'économie informelle, ils ne sont pas couverts par des programmes de protection sociale, ils ne sont pas couverts par des programmes de soutien économique et donc ils ne pouvaient pas se permettre de répondre aux incitations au confinement et autres incitations et autres politiques publiques qui visaient justement notamment dans la première phase de la crise de la COVID-19 en Afrique subsaharienne à limiter la pandémie. Et donc on voit bien cette confrontation entre des politiques publiques venues du haut et qui essayent de s'imposer sur ces dynamiques entrepreneuriales au sein de l'économie informelle. Oui, vous pouvez avancer encore une fois. On crée finalement des tensions sociales très fortes, des comportements à risque affectant négativement les politiques publiques de lutte contre la propagation du virus et on a vu vraiment la visibilité des acteurs de l'économie informelle et notamment des entrepreneurs de l'économie informelle a aussi changé dans le discours dominant. On sait ce discours de Desoto sur cette économie informelle bouillonnante finalement qui serait le bassin qui permettrait de faire émerger ces petites entreprises performantes tout d'un coup la visibilité a changé puisque ces acteurs de l'informel en Afrique subsaharienne ce sont les sans-masques ceux qui continuent à opérer dans l'espace public et qui mettent en danger finalement l'efficacité des politiques publiques d'où l'importance de s'attaquer à ça. Et je finirai alors très rapidement sur finalement comment est-ce qu'on adresse la question de la promotion de l'entrepreneuriat à travers cette optique réalisation des objectifs de développement durable. Et on voit bien le slide suivant pendant on est obligé finalement de s'attaquer à la fois sur la question de la formalisation des unités économiques c'est-à-dire comment on va faire en sorte que ces micro-unités économiques vont s'enregistrer vont se formaliser. Il faut travailler en même temps sur la question de la formalisation des emplois c'est-à-dire qu'il peut y avoir une formalisation des unités économiques sans formalisation de l'emploi ce qu'on peut voir même en Europe sur la question du travail non déclaré ou sous-déclaré et sur la question de la création d'emplois formels. Prochain slide s'il vous plaît. Et donc dans ce cadre-là on voit trois générations de politiques la première génération de politiques qui s'attaquait justement à cette question de l'économie informelle et des entrepreneurs dans l'économie informelle c'était une politique punitive finalement de dire voilà ces acteurs ne respectent pas les règles il faut à travers des tracasseries du harcèlement à travers des contrôles essayer de les obliger ou à augmenter le coût de rester dans l'informel. Mais ce que l'on a vu c'est que ça ça ne marche pas parce que si vous n'avez pas d'alternative quelle que soit la force du bâton vous n'allez pas bouger de là où vous êtes puisque c'est là qui vous permet de subvenir à vos besoins. Et donc à partir de là si vous pouvez passer l'autre slide juste des politiques et on a vu à partir de là deux générations de politiques importantes une première politique qui a permis qui visait justement à faciliter la vie des entrepreneurs de l'économie informelle à travers une fiscalité adaptée et un enregistrement facilité. Or cette première génération de politiques incitatives n'a pas porté ses fruits en termes de formalisation puisque l'entrepreneur informel même si c'est facile de s'enregistrer même si ce n'est pas coûteux d'être formel s'il ne gagne rien à la formalisation il ne va pas s'enregistrer. Et donc la deuxième génération de politiques incitatives a visé à fournir des incitations concrètes des avantages concrets à la formalisation et parmi ces avantages concrets vous avez la question de l'accès à la microfinance l'accès au marché public et la question de l'accès au marché à la protection sociale. Et ces trois éléments ont été vraiment des portes d'entrée qui ont permis d'accrocher finalement les entrepreneurs de l'économie informelle et ce que l'on voit c'est que toutes les politiques d'entrepreneuriat maintenant sont des politiques intégrées qui visent à la fois la fiscalité, l'enregistrement, le renforcement des capacités entrepreneuriales et l'amélioration du travail décent à travers ces moteurs et je finirai par le slide suivant pas celui-là mais celui-là ça vous permet juste de voir comment il est important de ne pas délier deux types de politiques c'est le cas de la Colombie dans le cas de la Colombie au début des années 2010 il y a eu des politiques de facilitation de l'enregistrement des micro-entreprises qui a permis une montée forte de la formalisation de ces micro-entreprises or si on regarde la courbe qui ne bouge pas c'est la question de l'emploi informel ce que l'on a vu c'est une montée de l'emploi informel au sein du secteur formel parallèlement à une réduction du secteur informel et donc là c'est vraiment pas quelque chose qui est souhaitable et donc le prochain slide et je finirai par celui-ci c'est vraiment on voit bien la difficulté de ces nouveaux modèles d'incitation qui visent vraiment à essayer de trouver un équilibre entre le soutien à l'entrepreneuriat la réponse aux obstacles structurels qui fait que ces entrepreneurs de l'informel ont du mal à augmenter leur productivité à accéder au marché et du coup à se formaliser et cette dimension emploi décent merci beaucoup Merci Fabérique pour ton intervention et particulièrement aussi pour avoir pris le temps de faire le bilan spécifique de ces tentatives de formalisation et des stratégies ou des solutions qui sont proposées nous arrivons à la fin des différentes présentations des intervenants qui je vous l'espère j'espère vous ont montré ces différentes perspectives qu'on peut avoir sur cette promotion de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat